Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est là Interdit au ballon de base mais bon Tout ce qui est interdit on aime le faire nous La pache ! Carlos Tevez des autres bris Les gars il a des chevilles ! Oh non mon frère c'est où est le truc ? On voit ! Ce petit rituel de vérifier si ma cheville est en bon état Il a envie tu vois ! Parmi tous les footeaux qu'on a vu depuis tout petit C'est lui qui a le plus envie il faut dire ce qu'il est C'est même pas une question de talent C'est celui qui a la dalle le plus tu vois Il faut se battre ! Il suffit pas de dire oui je suis fort et je vais aller en centre Et je vais percer ! Il s'est battu mon gars ! C'est très bon frère ! Avoir la mentale d'un mec de quartier c'est... Tout faire pour s'en sortir ! Les gars ! C'est tout ce truc là qui te donne la force De te dire d'où je viens Je peux pas me permettre de baisser les bras Et c'est ce truc là qui te pousse Qui te donne faim et qui te dit Putain pourquoi les autres et pas moi ? Pourquoi ? Tu vois ça te transcende en fait ! Je vois des gens qui sont de même âge Et qui veulent faire ça de la main Si c'était pas basse ou pas Ils ne pouvaient pas faire ça de la main Parce qu'ils ne croient pas que Ils ne pouvaient pas être mentalement Avoir tout ce qui s'est passé Et faire ça de la lumière Si je vois que je ne suis pas capable De faire quelque chose Je vais continuer et continuer Et continuer à faire ça Et maintenant je sais que je peux faire tout Et je peux faire tout ce que je veux Je veux pas faire ça de la main Je veux dire tout ce que je veux C'est 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 possible de faire des choses, de faire des choses et de faire des choses qu'ils aiment et de l'impact sur les vies. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire. La vision ! Qu'est-ce que tu as dit ? 18 ans ! C'est bon, tu dois être concentré, tu dois avoir cette vision. Franchement, pour en arriver là, j'ai un peu charbonné. J'ai commencé à l'Espérance, petit. Après, j'ai fini au Paris Saint-Germain. Mes premières années, elles n'étaient pas bonnes, franchement. Mais après, je travaillais sur le terrain et en dehors. Après, je suis arrivé au monde professionnel. Et là, je me suis dit, c'est une première étape. Et pour arriver aux autres étapes, il faut continuer à travailler. Ce jour-là, il y avait de la neige. Donc, dit neige, dit terrain impraticable. Et avant que l'équipe arrive, Moussa, en premier, déterminait à vouloir jouer avec ses coéquipiers. Ils sont partis récupérer des pelles et enlever toute la neige et la mettre sur le côté pour pouvoir jouer ce match-là. Et ça nous a permis de jouer. C'est un plus un match important, c'est un match de coupe. Ça nous a permis de nous disser plus qu'au Stade de France en finale de la Coupe 93. Mon travail, c'est de rester concentré, être rigoureux et avoir de l'envie. Si tu n'as pas l'envie, le travail ne va servir à rien, comme si tu bossais dans le vide. Il n'a jamais raté un match, jamais raté un entraînement. Il a toujours été à l'heure. Réussir, ce n'est pas compliqué, mais ce qui est compliqué, c'est ce qu'il faut faire après. J'en ai fait des moites ici. 100% c'est la base, c'est la réalité. 100%, on peut l'atteindre. Mais après 100%, qui est capable de se dépasser, de sortir ses tripes, de sortir des 200%, 150% ? C'est ça qui va faire la différence. C'est ce joueur-là, qui est capable de te mettre un but à la 94ème, à la 95ème, de te faire l'effort, de te sortir ce ballon sur la ligne, de faire cet effort défensif. C'est ce mec-là. C'est ce mec-là qui est dans le vrai. Ma spéciale, moi, c'était de rêver que je ne m'étais pas réveillé pour aller au match. C'était l'angoisse totale. Et quand je me réveillais, des fois, je me réveillais, le rendez-vous était à 8h, je me réveillais, c'était 5h40. Je commençais à préparer mon sac, ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Elle lui disait, oui, je vais être en retard, je vais être en retard. Elle m'a dit, mais non, ça m'est arrivé plein de fois, ça. Mais bon, j'étais tellement à fond aussi. Tu n'as jamais été en retard, en vrai ? Non, jamais. Après, pour moi, le travail, c'est beaucoup de choses. Tu as un travail mental, un travail physique, un travail technique. Maman ? Maman ? Oui ? C'est Asine, il n'y a qu'à la maison, là ? D'abord, tu ne vois pas tout le temps la famille. Tu vois, quand tu as 12 ans, 12, 13 ans, tu pars du cocon familial. Tu ne vois pas souvent ta mère, tu ne vois pas souvent ton père. Mais forcément, tu vois, il faut s'adapter, forcément, forger un mental par rapport à ça. C'est bon ? C'est bon ? Il y a un certain burden que tu dois porter, être un jeune gars qui vient de jouer pour un grand club, et tu es jouer contre tous ces bons joueurs, et tu es compétition avec eux. Donc chaque fois que je vais dans le train, j'essaie de faire mon meilleur. Je sais que mon objectif et la barre que j'ai s'est mis en haut, et je veux être le meilleur dans le monde à un moment. Donc chaque objectif a un point de départ, et je pense que c'est mon point de départ maintenant, c'est juste witnesser tout ce que les bons joueurs font, et essayer d'émuler ça, essayer de faire ce qu'ils font, et essayer d'envoyer ma propre sauce. Et si je n'ai pas le meilleur que eux, je vais essayer de atteindre ce niveau d'un joueur de classe. Si tu es entouré de bonnes personnes, tu vas plus faire sortir tes qualités. Si tu en as un qui fait à sa guise, l'autre qui fait à sa guise, ça ne marche pas. Tu as onze individualités sur le terrain, mais qui ne font qu'un. C'est comme si tu avais un cerveau. Si le cerveau, un côté, il pense à ça, l'autre à ça, il est perdu, c'est erreur. Par contre, si tout le monde pense ensemble, là ça fait mal. Et après, une fois que tout le monde pense ensemble, là, tes individualités vont faire la différence. Il ne veut pas s'arrêter. Eddy, il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas. C'est une vibe vraiment cool avec l'équipe. Les équipements, nous amons l'autre. Nous sommes comme une famille. C'est cette vibe que nous avons autour de l'autre. Mbappé est toujours poussée, poussée les jeunes. Neymar, tous ces gens, ils sont vraiment actifs avec les jeunes. Ils font nous sentir à la maison. On vient du club, on vient du bassin parisien, tu vois. On a été formés tous au PSG. On était ensemble, on a fait nos classes ensemble. Même s'il y en a qui sont plus grands, on les a vus. Ça a été nos exemples. Donc, ouais, il y a ce truc qui nous soude, tu vois. Seul un parisien, il peut comprendre Paris, comment ça se passe. Tu vois, certains, ils vont arriver à Paris, ils vont dire, c'est un peu trop speed. Mais nous, les Parisiens, on aime ça. On est nés dans ça, on aime ça. Tu vois, t'as ce truc en plus parce que t'es né à côté du Parc des Princes. Tu vis à côté du Parc des Princes. Tu passes tous les jours devant le Parc des Princes. T'as ce truc-là, cette petite flamme que tu vois tous les jours quand t'es petit. Tu te dis, ça serait incroyable. Et quand t'as peut-être l'occasion d'y toucher, tu te rends compte que ouais, c'est sérieux. Là, je peux représenter les miens, ma ville. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. ... 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